... 9h30, bienvenue, les derniers numéros de votre magazine, Madame F.C. d'abord le sommaire. Rapidement, Leïla Ziribi chez Corneille Nanga, mais aussi chez Vital Caméré Nanga, aussi OMLC. La machine à voter, la centrale électorale passe à la vitesse supérieure en vue de la sensibilisation, mais Vital Caméré et met des réserves quant à cette machine à voter. Le 23 février, c'est donc aujourd'hui la messe d'Angelus à travers les paroisses du monde. Les chrétiens, précisément les catholiques, vont devoir prier sur la demande du Saint-Père, Pape François, en faveur de la République démocratique du Congo pour la paix et en faveur du Sud. La remise est reprise, il n'y en a pas eu l'hier, entre Chadari et Mouvasa Kani, c'est tout à l'heure, écrivent donc le journaux. Merci à vous, chers téléspectateurs. La décrispation se poursuit, plusieurs détenus libérés. Les gardes de Sceaux a pris l'arrêté hier, Alexis Tambremamba. Parmi les figures emblématiques, vous avez l'ancien directeur du cabinet de l'opposant Moïse Katumbi, Wit Mou Longo. Bienvenue à vous, c'est le dernier numéro pour cette semaine. N'oubliez pas à la fin, la cotation. Doudou, j'ai besoin de la liste pour la cotation. Daniel Safoubouchemouni, il fait son retour sur ce grand plateau de kiosque. Daniel, bonjour. Bonjour, Serge. Beau costume, belle cravate, belle chemise. C'est ça. L'indalala, toujours. Toujours. Tu sais que du Wawmouloumba, les ma hantements. Merci à vous d'être venu. Non, Tokunda était. Merci à vous. Merci, bon, Serge. Moi, je n'ai pas les costumes les vendredis, vous le savez. Mais ça, c'est grandiloquent comme habit. Merci beaucoup. Zico-création. Ça prise la richesse. Oui, Zico-création. Un peu comme Didi Kinoane. Zico. Oui. Après ça, lui, sonneur, sonneur. Zico-création. Merci, Zico. Peu s'appeler Daniel Safoubouchemouni. Allez, John Longila sur ce plateau pour interpréter et analyser avec nous. Bonjour, Dion. Bonjour, Serge. Vous allez bien ? Un bon retour à vous. Vous nous avez manqué pendant trois ou quatre semaines. Non, non, c'était pendant une semaine. Une semaine. Voilà. Vous étiez... J'étais dans le Bandondou. J'ai eu la grâce de participer à l'installation d'une nouvelle université. Il s'agit de l'Institut supérieur pédagogique à Kingoji. C'est un village, je crois, à plus de 250 kilomètres de Kinshasa. C'est vrai, c'était une mission difficile, mais nous l'avons fait pour l'intérêt de la République. Et ça a permis, n'est-ce pas, à travers cette décision du ministre de l'Essu, de désenclamer scientifiquement cette contrée parce que les compatriotes habitant cette partie du pays étaient obligés de marcher des kilomètres et des kilomètres pour venir à Massimani et d'étudier ce qui n'était pas possible. Je rencontrais des étudiants qui ont pratiquement l'âge de mon père parce qu'ils n'avaient pas eu l'opportunité d'étudier vu que les villages n'avaient pas d'université ou d'établissement de l'enseignement superuniversitaire. Maintenant que ce fait, je crois que les choses pourront se passer normalement. Et j'en profite pour féliciter le gouvernement et les ministres d'études. Très bien. Directement, Daniel Safou, on enchaîne décrispation politique. Le ministre Tamboui a pris l'arrêté, libérant plus de... près de 20 prisonniers. Parmi eux, l'infibir emblématique, Wittemoulongo. Oui, merci beaucoup. C'est une bonne chose. Ça devait se faire rapidement. Tous ici, nous avons suivi l'honorable Jean Convoimbo annonçant, n'est-ce pas, la libération de Diomi et Mouyambo. À notre grande surprise, nous allons suivre les ministres de la G6 à la radio Top Congo, contre Dizan Esquad, Jean Convoimbo. Nous demandons à ce que ces gens-là soient libérés. Vous savez, j'ai eu affaire à la prison. Quand un prisonnier vous annonce la libération et qu'on l'en demande, on ne vous libère pas. C'est la mort. On vous tire psychologiquement. Je demande à Mouyambo, à Diomi, de tenir les coups. Franck Diongo aussi. Franck Diongo aussi. Là, j'ai toujours dit une mille de silence pour Franck Diongo. Une mille de silence. Mahomet définit la prison comme étant la cimetière du vivant. C'est un homme mort parce qu'il est en prison. J'ai toujours dit une mille de silence à Franck Diongo. Mais perdre une telle personne, vous savez, dans toutes ces marches, je ne regrette qu'une seule personne, Franck Diongo. Un mobilisateur aguerri, capable de mobiliser toute une circonscription. J'ai honoré un autre cardinal du type de Mouyambo pendant toutes ces marches. Mais nous souhaitons, par la grâce de Dieu, parce que nous sommes en pleine prière, nous sommes en gêne, Serge. Depuis hier, je ne mange pas. J'ai pris à ceux que le 25... Le deuxième vendredi de Tarim. Oui, oui, nous prions tous ceux qui sont mal intentionnés, tous ceux qui pensent qu'ils peuvent tirer sur nous, qu'ils les sachent. Dieu va accueillir nos âmes. Parce que nous sommes dans la pireté, dans la spiritualité, dans la quiétude. Même si on tire, si Daniel Saffo, les dividendes, Dieu va accueillir mon âme. Alors, il faut encourager cette décrispation. Est-ce que ce n'est pas que ces pressions, le mars du 21 et... Donc, du 31, décembre 2017, le 21 janvier 2018, c'est peut-être ça qui a fait qu'on en arrive à cette décrispation. Mais est-ce que vous pouvez revoir un peu la liste de tous ceux-là qui ont quitté la prison ? Non, regardez. Regardez. Une grosse erreur du ministre Settembre. Peut-être qu'il n'est pas au courant. J'en profite à travers cette émission. Il a eu à libérer 17 prisonniers. Parmi les 17, il y a 3 évadés. Parmi les 17, il y a un qui est mort à cause de la famille dans la prison. Mais quand on libère 17 personnes, on implique aussi ces gens-là. Non, on ne sait rien. Libérez 14 personnes où vous n'avez pas de service approprié. Que fait votre cabinet ? Vous allez libérer les gens qui se sont déjà fait libérer. Et vous allez libérer quelqu'un qui est déjà mort. C'est comme ça que Chadar a nommé des morts vivants en Espagne, les territoriales. Il a même nommé des gens qui ne maîtrisent pas les territoriales simplement parce qu'ils sont détenteurs de la carte du PPRD. On ne dirige pas les pays comme ça. Et quand on vous traite de médiocre, vous réagissez. C'est la médiocrité. Très bien, Daniel Saffo. Merci beaucoup, Daniel Saffo. Jean-Lombiela, il faudrait encourager ces décrispations. Mais j'aimerais peut-être que cette décrispation ou ces décrispations touchent aussi notre secteur de médias avec les confrères qui sont en l'ouboumachi qui souffrent. Notamment, c'est des Mwangaza, c'est des Niotativi, plusieurs médias qui sont enfermés. Je me demande qui doit plaider pour le cas des confrères parce que, vous savez, les politiques, nous aimons bien les accompagner mais ils ne sont pas nos amis. Tous ces confrères qui sont arrêtés tout simplement parce qu'ils ont décidé, ils se sont retrouvés dans une maison de presse appartenant à un politicien qui a des problèmes avec la justice et ils payent la peau cassée. Mais maintenant qu'on pense maintenant aux politiques pour la décrispation, qu'ils deviennent nos confrères qui sont aussi victimes de ces arrestations. Je crois qu'ils ont aussi droit au temps que de politique mais ici, je voulais rencontrer un peu la réflexion de mon aîné, Daniel Saffou, je crois que tout ce qu'il a eu à épingler sur cette question, il a parfaitement raison mais il faudrait aussi s'interroger sur la qualité de personnes qui annoncent des grandes décisions. Je sais que Jean-Claude Wemba, c'est un député national, c'est un acteur politique détail de notre pays, élu de Kazangulu mais seulement annoncer en primeur la libération des prisonniers politiques, je crois que c'est une qualité qu'on ne lui reconnaît pas. J'aurais souhaité que cela passe d'abord par le membre du CENSA. J'ai suivi personnellement le rapporteur du CENSA qui a reconnu la grande difficulté à traiter ces dossiers parce que parmi les personnes qui doivent bénéficier de cette faveur, il y en a ceux qui ont ceux qui ont des problèmes poursuivis par des délits et consorts et donc ce n'est pas facile du coup de décider d'une mesure de grâce à leur faveur. Je crois que le travail s'est fait encore, peut-être que ça va demander encore plus de temps mais tout ce que nous souhaitons c'est de voir l'intérêt général sur cette question-là. Vous savez qu'aujourd'hui une frange de la classe politique conditionne la participation ou l'accompagnement de plus électorale par la décrispation de climat politique, la libération des prisonniers politiques, les retours aux pays des exilés politiques, je crois que c'est une revendication qui est fondée parce que ça fait l'objet des discussions au dernier débat autour de la Senko. Les uns et les autres ont reconnu que c'était impérieux de décrisper les climats politiques. Je crois que l'effectivité d'une telle dommage pourrait toujours permettre l'avancement des choses mais il faut aussi reconnaître peut-être comprendre le ministre de la Justice Daniel Safou parce qu'aujourd'hui parmi les gens qu'on a libérés il y a des morts il y a des évadés parce qu'il travaille sur base d'une liste déposée depuis l'année passée. Je crois que cette question ne date pas d'hier ou d'avant-hier c'est pratiquement l'année passée et il y a déjà une liste qui a été déposée de gens qui devaient bénéficier de cette faveur. Peut-être que Thabo Mwamba n'a pas pu revoir la liste ou s'est renseigné sur l'état de santé des uns et des autres. Veuillez peut-être lui accorder votre indigence sur cette question-là il ne faut pas lui en vouloir. Mais seulement tout ce que nous pouvons souhaiter 2018 c'est une année électorale nous invitons la classe politique à prendre ses responsabilités si aujourd'hui libérer les prisonniers politiques est une condition signée pour aller aux élections et si aussi cette faveur est connue par tous moi je crois qu'il faudrait y travailler rapidement pour que les rendez-vous les calendriers électoraux soient appliqués et respectés. Très bien merci beaucoup Daniel Safou je pense que on peut placer un mot par rapport aux médias qui sont fermés à l'Umbachie on n'en parle pas on n'en parle que de Moïse on parle de Dolor Bitumba on parle des colonel Kazamba nous oublions les médias Daniel Serge en vous écoutant en écoutant mon confrère John j'ai l'impression que nous sommes dans une situation normale que la république fonctionnait Serge il n'y a plus la république on a détruit la république on a détruit notre pacte républicain dès lors qu'on n'a pas organisé les élections en 2016 c'est là où on a détruit la république mais regardez l'avantage que nous avons l'accord cet accord n'a quoi comme objectif les retours à l'ordre constitutionnel cet ordre constitutionnel qui n'existe plus grâce à l'accord on devrait réaliser un retour à l'ordre constitutionnel et la constitution et l'accord rien n'existe nous sommes où si Kabil était honnête il devrait démissionner il est assis qu'elle bat c'est qu'il a réellement c'est qu'il a l'honneur Kabil a devu démissionner avant même dimanche je reviens maintenant pour les médias c'est là où je voulais citer je reviens pour les médias nous avons ces sacs Serge où est passée l'ordonnance devant tes ramènes ces sacs nous débattons les choses du pays mais nous journalistes nous sommes pas en mesure de débattre c'est notre propre institution qui est le CESAC qui n'a plus la légitimité non pas nous sommes fatigués je suis au niveau n'est-ce pas de la règle du jeu les pays n'est pas dirigé par les imers les pays n'est pas dirigé par les émotions on dirige le pays par rapport à la loi les chantal kanyem de tous ces jeux qu'est-ce qu'ils font là ils sont là par rapport à quoi ils n'ont pas la légitimité ils ont eu l'occasion de sanctionner ça qui continue à sanctionner c'est CESAC qui devrait réclamer la vie de nos confrères c'est CESAC mais c'est une autre institution c'est-à-dire que si nous devons affaiblir à premier lieu les CESAC nous journalistes qu'est-ce que nous faisons c'est Serge où est l'ordonnance et c'est le pays qui peut être dirigé comme ça on a signé l'ordonnance pour Arimova où est l'ordonnance pour les CESAC vous trouvez ça normal le nom dit de cela ça veut dire quoi la république n'existait pas Kabila a tué la république de sa propre volonté parce que la crise que nous avons aujourd'hui lui ne va pas me contredire c'est une crise montée par Kabila et il veut aussi apporter des solutions lui-même qui monte la crise il veut encore apporter des solutions qui démissionne je pense c'est vrai que je suis concerné mais je suis très mal à l'aise d'en parler j'ai hété mais en ce qui concerne prenons les cas des autres les Chantal qui ont été reconduites les Mboulusson même l'ordonnance pour les investir ça pose problème Kabila n'a plus de l'encre dans ses stylos ou bien il a que l'encre pour signer Mova pour signer les administratives du territoire vous voyez toute ma difficulté c'est comme si moi-même même pour ça aussi même l'ordonnance dit c'est ça il faut que les gens il faut que les gens mèrent c'est ça c'est une situation c'est une situation et il faudrait un peu plus créatrice pour comprendre qu'est-ce qui ne va pas pourquoi le chef de l'état ne prend pas son stylo pour signer cette ordonnance et permettre aux animataires légitimes du CESAC de travailler je crois que je crois que vous constituez à la fois des terrains qui ont été entre guillemets bougés parce que il y a la prise en charge des professeurs par le parent et l'argent c'est le frais de cette position et est soutiré dans les frais académiques alors quand on paye à 92 ça en charge c'est ce que je dis ça risquait de créer une autre préoccupation parce que le ministre avait et le gouvernement pris une telle décision tout en garantissant les intérêts des professeurs il n'était pas question de sacrifier les professeurs au profit des étudiants alors il fallait voir dans quelle mesure il faut aussi tenir compte des intérêts des professeurs tout en rappelant à Daniel lui qui voudrait bien qu'on fonctionne comme un pays normal sous d'autres sujets on ne prend pas en charge le professeur mais on ne prend pas en charge par le parent et c'est un système qu'il faut abolir alors nous sommes en train d'étendre vers la suppression de cette prise en charge mais ça ne peut pas se faire de manière brisque voilà pourquoi après cette décision de fixer le taux à 92 il y a une commission qui travaille il y a une commission qui est en train de travailler d'ailleurs qui a déjà fini je crois c'est pas aujourd'hui demain ils vont publier le rapport il y a plusieurs recommandations je vais terminer dans cette commission dans cette commission qu'est-ce qui se dégage il n'y a pas l'écart est vraiment minimisable du frais de fonctionnement qui serait entre guillemets dérangé avec ces taux mais on ne va pas non plus supprimer cette prime disons je suis le professeur mais c'est déjà défini on y va périodiquement petit à petit nous allons vers la suppression question directe question directe réponse directe je suis vu un procès de l'iniquine j'ai oublié son nom est-ce que le ministre ne peut pas parce qu'il dit nationaliste il ne peut pas renoncer à ses intérêts signatifs de diplôme même si ça ne représente rien il est nationaliste il a déjà un salaire il a déjà un salaire au gouvernement il ne peut pas renoncer vous savez que ça c'est de l'anarchie Mika il peut aujourd'hui décider non je préfère que ma prime que je bénéficie pendant le temps qu'il est là pendant tout le temps qu'il est là il ne sera pas éternel au ministère de l'issue le problème ne serait pas résolu parce que demain il peut partir pour aller ailleurs non pendant son temps le problème quand vous dites pendant ce temps là c'est de l'anarchie moi je crois que le plus important c'est de résoudre le problème de manière à ce que même si Mika il n'est pas là même si Mika il partait de l'issue mais le problème est résolu pour du bon et je suis je suis un peu bon je ne voulais pas rencontrer je laisse à mon frère Daniel Savo la responsabilité de ses propos quand il parle de ministre de l'issue pour son ventre et qu'on sort je crois que j'assume c'est oui c'est parmi les universités comme moi vous savez quand il y a la session ou la mi-session les sœurs ne font absolument rien c'est sûr que c'est des faveaux qui viennent qui dites des questions qui viennent des assistants pour surveiller les débrouillements de la session mais maintenant vous dites que les profs ne sont pas en guerre donc c'est-à-dire que ce sont les sœurs des travaux et les assistants qui sont en guerre mais ce sont ceux-là qui sont censés contrôler la mission je vous ai dit que ce sont des agitations pour rien parce qu'il y a une commission qui a travaillé sur la question et dans cette commission ce sont des professeurs qui proposent la commission des experts du ministère il y a même quelques chefs de travaux je crois même des structures syndicales qui sont représentées je vous ai dit que parmi les recommandations il y en a une qui garde cette prime et qui estime que le quart n'est pas assez considérable quant aux frais des fonctionnements qui en guillemets pouvaient être dérangés pour les établissements et donc la solution est réglée ça ne sert à rien de s'ajouter je crois que dans quelques jours quelques heures le ministre va mettre à la disposition du public les recommandations de la dite commission et vous allez constater avec moi qu'il n'y a aucune raison que le prof puisse aller en grève ou les corps scientifiques moi je crois que c'est une rémendication c'est un droit reconnu aux uns et aux autres mais je crois que si ce n'est pas justifié ça ne sert à rien de s'ajouter il y a un élément très important je dis mal quand j'entends mon confrère défendre Mbikai qui n'est pas d'ailleurs scientifique non il n'est pas venu défendre je ne le défends pas il est en train de parler de la commission on a l'impression parce que j'ai l'information parce que tu travailles là-bas je reviens pour dire que je l'ai dit que Mbikai travaille pour son ventre Serge a relevé un point important si il était nationaliste il pourrait bien dire bon tout ce que je perçois comme enveloppe je renforce l'espoir l'enveloppe des professeurs dans les soucis de la nation vous parlez de la prise en charge des parents ça c'est une honte c'est une pratique honteuse Mbikai n'en a pas les capacités de résoudre ses problèmes les pays n'ont jamais résolu les problèmes du secteur scientifique et éducationnel vous comprenez c'est l'échec même n'est-ce pas qu'on peut attribuer dans le bilan de Kabila et j'insiste quand je dis qu'il travaille pour son ventre depuis que les ministères et les ministères et la recherche et les ministères n'est-ce pas de l'enseignement supérieur et universitaire on n'a jamais placé n'est-ce pas un nom scientifique Mbikai c'est un technicien du second degré c'est pas un chercheur il a fini ici à l'Ista donc il ne pourra pas être en mesure de résoudre des problèmes scientifiques c'est l'élément un scientifique qui peut comprendre les problèmes des scientifiques il est là à la tête n'est-ce pas de ces ministères sans être scientifique donc il n'a pas d'atout il n'a pas d'élément devant répondre n'est-ce pas aux besoins des professeurs il est en déçà c'est pas son niveau Madame, Monsieur on va prendre les derniers thèmes de l'émission on va prendre cette messe d'Angélus aujourd'hui John va conclir les débats d'aujourd'hui Daniel votre dernière intervention la messe d'Angélus c'est aujourd'hui au niveau des différentes paroisses à travers le monde à Kinshasa et partout et après demain ça sera la manif le pape a demandé le pape a demandé qu'on prie spécialement je parle du Congo je ne prends pas les cas du Sud-Soudan pour tous ces morts-là du 31 et du 21 mais aussi pour les retours d'une paix durable parce que le pape estime que dans ces conflits ici c'est l'église et les prêtres qui sont plus exposés merci Serge pour la question je vous prends au mot à la dernière phrase pour une paix durable parce qu'il s'agit de la paix Serge je vous renvoie à cet ouvrage ce que j'appelle la remise en question l'équimbanguisme écrit par Alphonse Banzozy c'est un professeur d'université du Congo d'en face il dit ceci à la page 214 premier paragraphe dans son dernier message qu'il adressa ça c'est une déclaration politique ou bien sûr c'est pas une déclaration ah ok d'accord c'est un livre ok allez je je vous lis un des paragraphes vous avez pris les alliés j'ai donné la référence j'ai cru que c'était Kaboum de Kaboum non c'est pas Kaboum c'est Daniel Saf compatriant ok dans son dernier message c'est une remise en question je contredit le PPRD qu'on sort parce que je vais revenir au niveau des on ne lit pas un syllabi ou un livre juste un petit paragraphe mais avec des alliés d'une déclaration politique il y a quand même un ton à observer non c'est pas une déclaration bon je prends le ton dans son premier ouvrage dans son dernier message qu'il adressa au relégué papa Simo Kimbangoulère dit après l'accession du Congo belge à l'indépendance quatre présidents se succéderont à la tête du pays mais c'est le cinquième qui amènera les progrès la paix et la prospérité fin de citation fin de citation Alphonse Banzuzzi je recommande aux gens d'aller lire cet ouvrage automatiquement je contrôlie Maman Chalamouanda je contrôlie la majorité présidentielle qui parle du quatrième président parce qu'il s'agit de la paix nous attendons le cinquième président il ne faut pas attendre la paix avec Kabila non il ne faut pas attendre le bonheur avec Kabila non attendez c'est ça justement ce que le chef de l'état avait dit lors de sa conférence de presse les journalistes vous restez les matins qui on va embêter aujourd'hui Kabila Kabila c'est ça la Kabilaphobie laissez-moi Serge quand vous parlez de tous ces gens ceux qui entourent Kabila ne représentent vous n'avez pas parlé des sanctions vous ne voulez parler des sanctions des sanctions tombent tous les jours mais l'entretien la pression est permanente ici je me demande John continue à défendre Sumbika mais il faut défendre les cons je reviens pour dire que la messe et la manif du 25 la messe les non-dits de cette messe c'est quoi c'est l'implication du monde au problème qui se passe au con c'est ça les non-dits impliquer le monde aujourd'hui le Congo n'évolue pas dans sa singularité aujourd'hui tout ce qui se passe au Congo le monde est au courant sans le monde on va nous écraser sans le monde on peut tirer sur nous sans interpeller ceux qui tirent pour nous sans le monde on peut nous enlever on peut nous arrêter donc l'implication du monde aujourd'hui fait peur il y a des sanctions graves Serge les sanctions tombent tous les jours la Suisse a pris des sanctions oui les sanctions tombent n'est-ce pas tous les jours Shadari oui donc la messe du pape cette messe moi je commence à me dire le pape François c'est un congolais on n'a pas connu de tel pape c'est un piqué n'est-ce pas s'il est plombi congo mais regardez de l'autre côté il y a la messe il y a le monde vous contournez un peu là il y a la dynamique interne le peuple est debout les congolais d'hier n'est pas les congolais de Joubi un dernier élément le congolais de Joubi est éveillé un dernier élément vous dites la marche la marche mais j'apprends aussi que les musulmans qui se réclament tabélite ils sont des congolais comme nous ils en ont le droit et aussi vont marcher les mêmes dimanches les points de départ de leur manifestation c'est leur mosquée respective et les points de chute c'est devant les paroisses de l'église catholique je vois déjà que les ingrédients sont réunis pour une sorte d'escalade et ça sera écrit en lettres de sang la journée du 25 je voulais demander la permission les michos étant français mais pour atteindre les plus grands nombres je voulais dire ça les ingrédients qui sont des papas les ingrédients les ingrédients les ingrédients les ingrédients l'islam c'est la légalité l'islam c'est la légalité l'islam c'est la révendication il est allé même plus loin quand vous attendez des gens comme nous allons dédubler l'église catholique vous sentez les messonges est-ce que l'église catholique a la capacité de dédubler l'église catholique il représente quoi dans ces pays c'est pour dire que les dimanches les musulmans qui vont sortir sont congolais ils ont mal à la peau il y a un risque d'infiltration on peut infiltrer les gens nous sommes d'accord qu'on infiltre les gens ils seront noyautés dans la grande marmite ils seront noyautés par la majorité le dimanche on est dans la rue avec force de manière pacifique je vous ai parlé des enseignements du maître les mahantements ne faites pas recours à la violence merci beaucoup merci beaucoup Daniel Safou il ne faut pas se servir de choses que pour mobiliser ici ce n'est pas une émission de mobilisation les journalistes engagés sont appelés aussi à mobiliser non 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 il ne faut pas nous sommes des congolais je voulais répondre à cette question je voulais d'abord compléter parce que je constatais que ce que Daniel Safou a dit c'est une vérité mais c'est une vérité qui manque beaucoup de précision vous savez la prise en charge de parents de professeurs par le parent ne date pas de l'époque c'est depuis Mobutu et à l'époque de Mobutu quand Kabila est arrivé il a trouvé les professeurs ils étaient payés à moins de 50 dollars c'était inadmissible alors c'est pourquoi vu que l'état à l'époque était incapable d'assumer ses responsabilités il y a eu ses compromis les compromis c'est que le parent devait prendre en charge les professeurs qui n'a pas d'informations ce sont les parents qui n'ont pas voulu sacrifier les enfants qui s'en donnent la responsabilité de payer les frais tu n'as pas de choix bon c'est bon allons comme tu le dis alors les compromis c'est là où je te fais voir que l'état aussi était partie prenante pourquoi parce qu'ils se sont convenus que si l'état parvenait à payer les professeurs au delà de 1050 dollars ces compromis vont tomber qu'à lui aujourd'hui dites moi les professeurs est payé à combien c'est au delà de 1050 dollars et donc on peut se mettre d'accord qu'il faut supprimer abolir ces systèmes voilà pourquoi mais qui doit abolir voilà pourquoi le ministre a remis sur table les négociations cette question mais il ne veut pas marcher sur les intérêts des professeurs parce que ça sera trop bris merci beaucoup alors quand vous pensez permettez moi de répondre vous savez permettez moi de parler d'élu parce que vous l'avez cité non il est incompétent vous savez on a connu s'il n'est incompétent il ne peut pas résoudre ses problèmes il est là pour son ventre il l'a déjà dit non laisse il l'a déjà dit dans le monde du Congo il n'est pas le pari cimbi kai il est incompétent c'est pas un scientifique c'est un technic c'est des listats attendez si vous pensez qu'il est incompétent si vous l'avez fréquenté mais moi je pense qu'il n'est pas incompétent parce qu'il est nommé peut-être que comme un être humain il a ses qualités et il a ses défauts je suis démocrate je suis démocrate j'accepte ce que Daniel dit c'est la démocratie mais admettez admettez aussi que je puisse vous répondre c'est un problème alors vous savez on a connu dans ce pays des ministres professeurs qui ont tenté sans réussir c'est que lui a réussi il a su désamorcer la bombe quand vous avez appris partout il y avait créé des étudiants on a résolu ce problème là sans qu'il y ait des cas sans problème aujourd'hui on ne fait pas les débats attendez s'il vous plaît au delà au delà répondez à la masse il ne faut pas personnaliser les débats sur le respect je voulais répondre à Daniel la marche du 25 et la marche du 25 les papes veulent attirer l'attention du monde sur le Congo je crois effectivement c'est important et ça nous interpelle ça doit nous interpeller la marche de ce dimanche c'est un droit il faut qu'il y marche parce que c'est un droit mais ça doit se passer dans le respect de l'ordre public parce que nous ne pouvons pas faire des choses comme si nous étions dans une jungle pas du tout il y a des lois de la république qui encadrent de marche des manifestations publiques alors ici la responsabilité des organisateurs de marche est engagée autant la responsabilité aussi de l'état est engagée donc la police peut être là pour assurer l'encadrement c'est très bien les musulmans mais allez voir moi je crois que je ne veux pas parler de l'anarchie mais je laisse aux musulmans cette catégorie des musulmans la responsabilité de l'heure de marche mais je demande à ceux qui vont marcher le dimanche d'aller respecter la procédure ça veut dire de définir l'itinéraire parce que c'est important de définir le point de départ et le point de chute parce que si tel n'est pas fait vous aurez le même problème que vous avez connu le 31 le 22 et Marie-Ange Mouchébe aura encore le problème parce qu'il y a déjà une commission qui travaille sur les manifestations vous précisez quel genre de problème on va tirer sur les pays des citoyens je ne parle pas vous savez qu'aujourd'hui Mouchébe aura mis en place une commission qui travaille qui auditionne des témoins qui auditionne des victimes pour établir les responsabilités madame monsieur je laisse s'il vous plaît non non l'émission est terminée pour éviter de souscharger merci beaucoup l'émission est terminée cette commission là oui elle travaille bien mais est-ce que cette commission là sait aussi qu'il y a un certain carbone béni qui est détenu à l'année attendez Mouchébe quoi qui me suit elle attend qu'elle soit interpellée au conseil des droits de l'homme des Nations Unies sur les cas carbone béni carbone béni est-ce que même s'il a tué même s'il a fait quelque chose son juge naturel c'est la NR non nous sommes nous voulons être une république nous voulons être une république c'est comme Nicole Dibamou qui a porté plainte contre Maïk Moukébaï à l'UNPC et en même temps devant les cours des tribunaux mais envoyez les mandats de comparution à Moukébaï ne venez pas les craquer non et nous disons à Nicole Dibamou qui dépose la plainte pour nous tous est-ce que Nicole nous irons chez lui à la meuse qu'elle retire sa plainte qu'elle retire sa plainte aussi tôt possible merci beaucoup il ne s'agit pas seulement de Maïk Moukébaï il s'agit de Daniel Safou il s'agit de Chris Elvang il s'agit de tous les journalistes merci beaucoup qu'elle cesse de blaguer qu'elle retire sa plainte rapidement liste de cotation du vendredi 23 février 2018 bon Nicole vous touchez Moukébaï vous touchez nous tous ok Romain Maconda 3 et demi sur 5 Doudou Montiri 4 et demi sur 5 Moron Djambe 2 Bouino Zinga 1 Eric Moufé 4 Christian Banzolo 5 sur 5 Fiston Atunga 5 sur 5 Alek Abongo 0 et demi Bob Zamba 5 sur 5 Dadi Kousaka moins 0 sur 5 et puis José Andia les directeurs techniques 5 sur 5 l'émission d'aujourd'hui est terminée Jean ? vous voulez dire quelque chose ? je crois que la commission existe et siège le ministère de droits humains elle est ouverte à écouter auditionner les victimes et comme des témoins je crois que s'il y en a qui ont des éléments sur carbone ils n'ont qu'à aller au ministère de droits humains pour poser les problèmes qu'ils ont hier déjà la commission était à la paroi c'est un sacrement pour auditionner les témoins et les victimes je crois qu'ils n'ont qu'à aller voir la commission je voulais dire quelque chose à Nicole Dubambou j'ai dit à Nicole Dubambou qu'elle retire sa plainte c'est une honte pour la confrérie il ne faut pas parce que vous assumez certaines responsabilités en tant que journaliste puissiez vous attaquer à votre confrère qu'elle retire sa plainte rapidement sinon elle sera victime d'une grande honte toute la presse va s'attaquer contre elle qu'elle le fasse rapidement c'est sa gestion à la RTNC je parle de la confrérie merci beaucoup est-ce que Nicole Dubambou j'ai revu là-bas ? bon ça c'est votre question 9h30 ça sera le lundi j'espère que je ne vais pas tomber malade bon début de week-end John tu salues c'est celui du cahier tu les salis